et bien on va commencer donc des petits rappels voilà on a déjà fait les petits rappels de bon usage du de ce webinaire donc pensez bien pendant que l'intervenant est en discussion pensez bien à éteindre vos micros et n'hésitez pas pendant les présentations à poser vos questions sur le chat le centre de discussion et puis on prendra les questions réponses au fur et à mesure des interventions à la fin de chaque intervention ce webinaire est enregistré voici rapidement l'ordre du jour de cette heure et demie que nous allons passer ensemble et donc comme comme je dirais à l'inverse de d'habitude on va commencer par le retour d'expérience parce que madame hélène le dose qui qui est présente aujourd'hui à une contrainte à 14h30 donc on va commencer par votre intervention avec votre marché qui a été passé en 2021 sur le matériel informatique les enjeux du numérique par marie miniverne de l'ademe et puis ensuite on vous présentera les enjeux de manière un peu plus concrète à partir de ces enjeux de ces retours d'expérience comment on peut intégrer des par des clauses des critères les enjeux environnementaux dans les banches et puis un petit point d'actualité et on vous parlera de notre programme 2024 en région je vous laisse très rapidement la parole madame hélène le dose je vous remercie alors merci tout d'abord à vous pour cette invitation à partager notre retour d'expérience sur la passation d'un marché de réemploi revalorisation de matériel informatique en état d'usage et acquisition de matériel informatique reconditionné que nous avons notifié en juillet 2022 donc pour une durée de deux ans renouvelables une fois ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un premier bilan à partager avec vous alors pour un précision utile la préparation de ce cadre d'achat elle était pilotée au niveau de la métropole de Lyon par Laurence Kameskas qui est chef de projet achat responsable et qui ne pouvait malheureusement se joindre à nous aujourd'hui mais au titre de mes fonctions de responsable de la centrale d'achat de la métropole j'ai accompagné ce travail de près donc je me propose au cours de cette présentation de revenir d'abord sur le contexte d'émergence de ce nouveau besoin de revenir aussi sur la démarche d'achat que nous avons engagée à l'aune d'un sourcing approfondi auprès des acteurs économiques de la filière et puis je vous proposerai un retour d'expérience un bilan d'exécution à un an de ce cadre d'achat à l'issue duquel je conclurai sur quelques réflexions quelques conseils préconisations à l'attention des collectivités qui souhaiteraient s'engager dans une démarche similaire alors à titre liminaire peut-être quelques mots tout d'abord pour réinscrire ce projet dans son contexte institutionnel et politique alors il y a quatre ans en fait la métropole de Lyon s'est constituée en centrale d'achat territoriale qui est conçue comme un dispositif d'intermédiation contractuelle strictement gratuit alors en termes clairs cela signifie qu'en fait cette centrale d'achat n'a pas vocation à pratiquer ce qu'on appelle de l'achat pour revente la métropole de Lyon lorsqu'elle agit en qualité de centrale d'achat elle passe des marchés pour ses besoins propres et pour ceux de ses adhérents intéressés sans aucun coût d'adhésion ni de participation alors la mise en oeuvre de cette organisation de ce dispositif elle répond à trois ambitions structurantes d'abord favoriser le renforcement des coopérations territoriales au travers notamment d'une co-construction des cadres d'achat contribuer à l'accélération de la transition écologique et solidaire sur le territoire la centrale d'achat est vraiment un levier et une vitrine du schéma de promotion des achats responsables de la métropole de Lyon et accroître la qualité environnementale et sociale de l'achat public à coût maîtrisé par la massification et la réalisation d'économies d'échelle aujourd'hui pour ce dispositif on a près de 150 adhérents sur le territoire de la métropole de Lyon principalement des communes mais pas uniquement autour d'une offre d'achat qui intègre une trentaine de marchés actifs sur cinq familles d'achat dont, et c'est un point important, deux tiers sont inscrits sur le volet des biens et des services informatiques pourquoi ? Parce que la centrale d'achat a vraiment vocation à constituer un levier et une vitrine du projet de coopération territoriale numérique donc c'est dans ce contexte que s'inscrit la passation de ce marché d'achat de matériel informatique reconditionné et d'acquisition et de réemploi, revalorisation de matériel informatique en état d'usage alors on peut passer à la slide suivante quelques mots d'abord sur l'initialisation du marché le besoin initial qui a émergé au début de l'année 2020 visait originellement à réemployer et revaloriser le matériel informatique et télécom de la métropole de Lyon et des collèges publics du territoire 80 collèges publics du territoire et en cours de procédure le besoin a évolué dans le contexte évidemment de la publication de la loi AGEC pour associer à la question du réemploi celle de la réutilisation, de la revalorisation et de l'achat, de l'acquisition de matériel informatique reconditionné donc à l'issue d'un premier partage en fait avec les adhérents de la centrale d'achat il est apparu que cet intérêt était partagé avec les communes les adhérents du territoire de la métropole de Lyon et c'est dans ce contexte qu'il a été fait le choix de passer ce marché en centrale d'achat donc la démarche d'achat elle s'est d'abord structurée autour d'un benchmark qui a été conduit à l'échelle nationale pour recueillir des retours d'expérience d'autres collectivités engagées dans des démarches similaires on a pu bénéficier notamment dans ce contexte d'échanges fructueux avec le département de la Loire avec la région Normandie avec la ville de Lyon également mais il est apparu assez rapidement en tous les cas à cette époque-là qu'aucune collectivité ne s'était engagée dans une démarche achat de matériel informatique reconditionné ce qui nous a été confirmé lors de la phase de sourçage que nous avons menée auprès de cinq opérateurs représentatifs de la filière du réemploi donc AFB qui est une entreprise de l'ESS localisée à Annecy l'atelier du Bocage qui est membre du groupement Emmaüs France localisé à Nior le réseau Envie Rhône-Alpes situé sur le territoire de la métropole de Lyon Codéo qui est un groupe européen situé également sur le territoire de la métropole de Lyon et Olyna Haïti qui est une entreprise adaptée filiale du groupe Crédit Réécolle situé dans les roues à proximité de Montpellier Au titre de ce sourçage, quelques enseignements D'abord du point de vue du tissu économique il apparaît que l'offre est majoritairement dominée par des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui disposent d'un ancrage historique dans ce segment d'achat et c'est aussi un marché partenarial entre les différents acteurs ça c'est vraiment un point important donc du point de vue des prestations sur le volet du recyclage informatique les acteurs nous ont indiqué que tous les types d'équipements pouvaient faire l'objet de prestations de réemploi et de revalorisation que ce soit ordinateur, imprimante, serveur, tablette, vidéoprojecteur et télécom les prestations concernent la collecte sécurisée des matériels l'audit et le tri l'anonymisation, la garantie et la traçabilité dans un processus qui est fiable et normé S'agissant du modèle économique trois niveaux de prestations qui sont en fonction de l'évaluation des possibilités de réemploi avec trois gammes de matériels les équipements anciens, fonctionnels ou défectueux sans réparation possible de plus de 7 ans des équipements défectueux avec des possibilités de réparation de plus de 7 ans et puis des équipements fonctionnels de moins de 7 ans qui peuvent donner lieu à des processus de facturation ou de recettes sur ce volet là les acteurs peuvent aussi proposer des prestations de mise à disposition de matériel reconditionné pour des acteurs ciblés je pense notamment aux dons, aux associations pour le volet acquisition de matériel reconditionné il faut distinguer l'informatique de la téléphonie alors la téléphonie c'est un petit peu plus complexe en tout cas pour l'informatique ça concerne tous les types de matériel avec des capacités d'homogénéisation de parc sur des quantités de 300 à 400 équipements ça c'était vraiment une découverte de notre point de vue métropolitain alors sur la base de ce sourcing le périmètre du marché de la centrale d'achat il s'est articulé autour de deux lots un premier lot consacré au réemploi et à la revalorisation des équipements numériques incluant l'audit contradictoire des équipements confiés le réemploi et la revalorisation ou le recyclage pour les matériels ne pouvant être réemployés ou réutilisés en lien avec les éco-organismes et les opérateurs concernés sur le lot 2 l'achat d'équipements numériques issus du réemploi ou de la revalorisation nous avons fait le choix d'établir un bordereau de prix unitaire sur des références type standardisées typiquement des PC fixe mini des PC portables 14 pouces milieu de gamme 15 pouces milieu de gamme des écrans de bureau 24 pouces clavier imprimant noir et blanc tablette 10 pouces également et pour toutes les autres références une remise au catalogue pour les articles non prévus au BPU la stratégie d'achat alors deux points importants d'abord ce marché a été passé pour une durée de deux ans reconductible une fois c'est une spécificité au sein de la centrale d'achat parce qu'habituellement on a des durées d'engagement contractuelles qui sont un peu plus longues qui sont souvent de quatre ans fermes mais s'agissant d'un nouveau besoin il nous est apparu nécessaire d'être un petit peu plus prudent donc on a souhaité réserver le premier lot avec des critères d'attribution que vous voyez sous les yeux un critère prix à 40% un critère de valeur technique à 35% et pour important un critère de performance en matière de protection de l'environnement à 25% sur le lot 2 réservé alors non réservé celui-ci le prix a été porté à 50% la valeur technique à 15% la pertinence de l'organisation c'est-à-dire l'évaluation de la logistique des moyens humains et moyens techniques à 20% et un critère de performance en matière de protection de l'environnement à 15% à noter que ce marché comporte des conditions d'exécution sociale en matière d'insertion du public en difficulté un premier bilan de la passation du marché alors le marché comme je vous le disais a été notifié les deux l'ont été notifiés en juillet 2022 mais le démarrage effectif a pris un peu de retard on a vraiment commencé à engager les prestations fin 2022 donc sur le lot 1 de réemploi nous avons reçu 4 offres régulières le marché a été attribué à la société Environalp avec une co-traitance avec une entité de l'ESS qui s'appelle WeFund qui s'occupe notamment de tous les aspects réemploi, revalorisation en lien avec Envie qui gère les circuits de collecte les points forts de ce marché donc outre évidemment l'objet du marché et l'enjeu de lutte contre la fracture numérique qui permet notamment une professionnalisation de la prestation de doses aux associations c'est vraiment la traçabilité optimale de la collecte la sécurisation de l'effacement des données et les bilans le reporting c'est-à-dire le bilan social et environnemental des prestations commandées pour chaque bénéficiaire sur le lot 2 nous avons reçu alors là aussi joli succès on a reçu 5 offres réguliers je crois qu'il y a un souci avec les micros les titulaires alors ce marché ce lot n'était pas n'était pas réservé néanmoins le titulaire de ce lot est une entreprise adaptée all-in-IT et alors vraiment les atouts c'est la chaîne d'approvisionnement garantissant l'homogénéité des équipements proposés qui sont réalisés à 95% en France la disponibilité des stocks et les délais de livraison et l'attractivité financière de ce cadre d'achat du point de vue de l'exécution on peut proposer un premier bilan d'étape alors relatif puisqu'on a seulement un an finalement d'exécution derrière nous mais sur ce lot 1 de réemploi et de revalorisation des équipements numériques on a pu constater une attractivité inégale du cadre d'achat pour les adhérents de la centrale d'achat aujourd'hui on a 6 collectivités engagées sur ce lot mais 2 principalement utilisatrices la métropole de Lyon et la ville de Lyon alors pourquoi il y a un frein il y a un frein le frein notable c'est la nécessité de disposer de stocks suffisants pour justifier le recours à un intermédiaire du réemploi pour la gestion de stocks ou de flux et puis l'autre frein un peu plus marginal mais qui néanmoins est à souligner c'est que les collectivités comme la ville de Lyon étaient souvent engagées par ailleurs dans des partenariats de réforme ou de réemploi de leurs équipements hors cadre de commande publique notamment les plus de cette contractualisation d'une part la maturité du fournisseur une excellente connaissance des contraintes et des enjeux de l'achat public un partenariat avec un hub de l'économie circulaire situé sur le territoire de la métropole de Lyon pour la revalorisation des matériels et puis un plan de progrès en exécution pour accompagner la structuration de ce nouveau cadre d'achat en particulier sur le volet du taux de réemployabilité et des données relatives à la revalorisation des matériels sur le lot 2 d'achat de matériel informatique reconditionné alors je veux bien passer là on a un bilan financier d'un peu plus d'un million d'euros aujourd'hui en un an là aussi attractivité inégale du cadre d'achat pour les adhérents de la centrale d'achat on a 8 collectivités fermement engagées dans la démarche et un frein identifié qui peut expliquer finalement ce succès relatif qui est relatif aux stéréotypes que certaines collectivités certains acheteurs peuvent avoir sur la qualité du matériel reconditionné donc le prérequis et j'y reviendrai dans la suite de cette présentation c'est vraiment la volonté politique de s'engager dans la démarche et le portage des services informatiques dans ce processus et quelques points forts de cette contractualisation alors d'abord la maturité du fournisseur là aussi il est à noter que le titulaire de notre marché avait finalement assez peu travaillé avec les collectivités territoriales auparavant et c'est extrêmement bien adapté aux contraintes et aux enchants en jeu de l'achat public avec deux atouts principaux qui sont d'une part les capacités de proactivité et de flexibilité notre titulaire a développé un système de veille et de repérage de gisements susceptibles de correspondre aux besoins des différents bénéficiaires et une politique de réservation de stock pour permettre les engagements comptables et la passation de bons de commande du point de vue des acheteurs on a un très bon rapport qualité-prix une optimisation des délais d'approvisionnement ça c'est vraiment un point notable à fortiori dans le contexte de pénurie des matières premières qu'on a pu traverser qui a donné lieu à des allongements de délais de livraison importants donc finalement il y a eu un effet d'aubaine aussi à un moment donné de passer par ce cadre d'achat pour se fournir plus rapidement et puis un très haut niveau de satisfaction des adhérents engagés aujourd'hui on a 97% de satisfaction sur ce marché donc ça c'est vraiment un point dont on se félicite et puis chose importante une bascule technologique qui est soutenue par une volonté politique parce qu'aujourd'hui certaines collectivités ont fait le choix d'une substitution massive du reconditionné au neuf c'est-à-dire que clairement ils achètent de manière récurrente des matériels informatiques reconditionnés n'ont plus recours au neuf que de façon exceptionnelle si je puis dire quand les références recherchées ne sont pas disponibles en reconditionné alors en conclusion quelques points d'attention d'abord le marché des matériels informatiques reconditionnés c'est une offre aujourd'hui qui est mature parce que les acteurs du reconditionné sont engagés dans la filière depuis parfois bien avant les années 2000 c'est le point d'attention en tout cas depuis les années 2000 ça c'est vraiment un point important c'est une offre aussi qui est bien intégrée par les acteurs du neuf et aujourd'hui il y a une forte concurrentialité sur ce secteur qui est synonyme d'attractivité financière à noter aussi c'est un petit point que j'avais attention c'est pas ça il y a aujourd'hui une possibilité d'acquérir aussi des licences et des logiciels de seconde main pour permettre des gains financiers significatifs alors si vous envisagez la passation d'un marché dédié il y a deux points d'attention à avoir en tête d'une part la question de je pense que je vais je vais vous entendre on vous entend plus votre micro est coupé je crois que vous aviez désactivé mon micro par erreur deux éléments phares le premier c'est que évidemment notre activité technique et financière elle est conditionnée à la capacité de produire une estimation de besoin sur la durée du marché à la fois en termes de typologie et de quantité de matériel pour donner de la visibilité aux candidats d'autre part et là aussi c'est un point axial ce modèle économique nécessite de réaliser des commandes en quantité significative il peut y avoir il peut y avoir un intérêt à mutualiser avec d'autres collectivités pour bénéficier des meilleurs prix et des meilleurs services donc là aussi c'est vraiment si vous envisagez un marché dédié sur le réemploi le point axial c'est vraiment la question de l'enjeu de l'âge des équipements informatiques aujourd'hui et j'y reviendrai aujourd'hui la longévité des équipements informatiques qui est souvent supérieure à 6 ans 7 ans or les possibilités de réemploi des matériels diminuent après 5 ans en fait donc cette question de l'âge des équipements informatiques elle est vraiment structurante il y a aussi une nécessité de disposer de stocks suffisants et puis plusieurs enjeux structurants intégrés d'abord la nécessité de consacrer une attention particulière au processus d'audit contradictoire critère de tri qui sont vraiment les gages de la qualité de service point d'attention aussi la question du processus de sortie d'inventaire comptable la maîtrise des données de revalorisation et puis l'identification de filières de réemploi si je puis dire en tout cas de réutilisation des matériels notamment avec la question des dons aux associations alors en conclusion je voudrais insister sur plusieurs points finalement cette question de l'achat de matériel informatique reconditionné du réemploi des matériels informatiques en état d'usage elle s'analyse sous l'angle d'un équilibre à trouver entre la durée de vie des équipements informatiques et les circuits d'économie circulaire en matière informatique je le disais l'amortissement d'un équipement informatique neuf c'est 5 ans minimum la durée de vie moyenne constatée elle est souvent supérieure à 6 ans parfois 8 voire plus nous au niveau de la métropole de l'Union on est aujourd'hui à 8 ans et puis la réemployabilité des matériels elle est rarement sauf exception supérieure à 5 ans donc il y a un juste positionnement à trouver entre l'achat de matériel informatique neuf pour une durée de vie de 8 ans ou plus avec revalorisation ou l'achat de matériel informatique neuf pour une durée de vie inférieure ou égale à 5 ans avec réemploi et l'achat de matériel informatique reconditionné avec finalement une plus forte rotation qui est permise justement par cette économie de fonctionnalité dans tous les cas il sera vraiment nécessaire d'avoir un portage politique fort et un investissement important des services informatiques en lien avec la loi Rennes pour garantir le succès et l'appropriation collective de cette démarche voilà j'en ai terminé avec ma présentation je vous ai laissé en dernière slide notre contact au niveau de la centrale d'achat de la métropole de Lyon si vous souhaitez disposer à avoir des précisions si vous souhaitez vous procurer notre DCE on est à votre disposition et je me tiens je me tiens prête pour vos questions si vous en avez merci beaucoup pour cette présentation on a deux petites questions comment avez-vous travaillé avec le matériel des collèges vous avez ciblé particulièrement le matériel de collèges et comment vous le gérez alors le matériel des collèges est géré par la métropole de Lyon ça fait partie du patrimoine géré par la métropole donc de ce point de vue là effectivement il y a un suivi un pilotage intégral de l'acquisition jusqu'au réemploi et à la revalorisation le matériel je ne sais pas si c'était la question en particulier c'est vrai que la métropole de Lyon a un statut particulier donc en termes de compétences on a parfois des usages et des pratiques qui ne sont pas celles des départements particuliers mais en tout cas ce matériel informatique aujourd'hui il constitue le gros si je puis dire des stocks de réemploi et de revalorisation dans le cadre de notre marché très bien et puis je pense que j'ai répondu à la question j'ai eu pas plus d'informations et l'autre question est-ce que vous pouvez indiquer la part de reconditionner dans nos achats alors la part de reconditionner dans nos achats aujourd'hui elle est supérieure à 20-25% des volumes mais avec de fortes hétérogénéités en termes de typologie de matériel voilà la ville de Lyon alors je ne sais pas si la ville de Lyon est présenté un nom et aujourd'hui eux ils font le choix d'acheter 98% de matériel informatique reconditionné et 2% seulement de neuf voilà donc il y a de fortes disparités entre les collectivités sur les pratiques et les usages toujours est-il que la ville de Lyon à ce jour est très satisfaite du virage technologique si je puis dire qu'elle a engagé et encore une question si vous êtes encore disponible on devra vous libérer alors je vois que les questions commencent à s'enchaîner mais on les notera et puis on y sert oui n'hésitez pas et j'y répondrai j'y répondrai par écrit est-ce que la centrale d'achat propose des achats d'achat d'énergie oui énergie énergie verte électricité et gaz notamment parce qu'on a ce souci d'avoir un cadre d'achat commun avec nos collèges donc nous portons effectivement aux centrales d'achat des accords cadres de fourniture de gaz très bien et alors il y a des questions sur les modalités d'adhésion à la centrale d'achat qui sont assez spécifiques oui alors les modalités d'adhésion à la centrale d'achat c'est on a effectivement une offre de service qui est strictement gratuite on ne fait pas d'achat en tant que grossiste je puis dire donc nous mettons à disposition nous co-construisons et nous mettons à disposition des cadres d'achat qui sont passés par la métropole de Lyon au service de nos adhérents nos adhérents sont situés exclusivement sur le territoire de la métropole de Lyon c'est un type de compétence géographique un type de spécialité aussi pour adhérer à la centrale d'achat c'est simple il faut délibérer soit en conseil soit en CA ou du statut des entités et cette adhésion permet de bénéficier de notre offre de services en tant que telle et ensuite chaque commune a la possibilité de s'engager ou non sur les cadres chaque commune chaque adhérent je pense qu'on va devoir vous libérer merci beaucoup et on a je note aussi d'autres questions très bien n'hésitez pas à revenir vers nous je suis navrée de ne pouvoir rester plus longtemps et je vous remercie encore une fois de votre invitation merci beaucoup merci au revoir au revoir alors comme comme elle a mentionné ils ont partagé avec nous leurs documents de consultation donc c'est des choses qu'on pourra mettre à disposition vous pouvez la contacter directement la centrale d'achat de la métropole pour avoir ces informations parce que je vois qu'il y a pas mal de questions liées à l'organisation à l'écriture des documents de consultation donc n'hésitez pas aussi comme on vous l'a dit à revenir vers elle pour en savoir un peu plus alors c'est vrai que dans le cadre de ce webinaire parce que je vois une question sur les consommables informatiques tonnerre et cartouche cet après-midi dans 7h30 on va essentiellement parler de matériel informatique donc ordinateur principalement et plus largement du numérique responsable mais on n'a pas mis l'accent sur les consommables en arrière avec les matériels informatiques il nous aurait fallu un tout petit peu plus de temps et bien on passe aux enjeux du numérique avec Marie-Line Verne de l'ADEME bonjour bonjour donc Marie-Line Verne moi je suis en charge de la communication du programme du certificat d'économie d'énergie qui s'appelle Alt Impact à l'ADEME donc ce qui globalement porte sur la sobriété numérique donc aujourd'hui bah déjà effectivement je vais vous rappeler en tout cas l'impact environnemental du numérique parce qu'il n'est pas forcément connue vu qu'effectivement on a l'impression que tout est immatériel mis à part les machines qu'on utilise il y a quand même des chiffres qui prouvent que c'est quand même très matériel et très concret en tout cas au niveau de la pollution aujourd'hui c'est 2,5% de l'empreinte carbone en France qui est le numérique c'est plus au niveau monde autour de 4% ça représente 10% de la consommation électrique française qui vient des services des gros chiffres justement par rapport comme là on est très focus aujourd'hui sur tout ce qui est justement matériel bah c'est 34 milliards d'équipements dans le monde 223 millions de tonnes d'équipements et 62,5 millions de tonnes de ressources qui sont utilisées pour produire et utiliser les équipements numériques donc ce qu'on sait aussi pas forcément et aussi pourquoi c'est important aujourd'hui que vous parliez de tout ce qui est matériel c'est que c'est en fait 80% de l'impact vient des équipements et quand les data centers on parle aussi beaucoup des data centers ça équivaut à peu près à 16% de l'impact et 5% pour tout ce qui est réseau alors aujourd'hui on sait que les data centers c'est mal encore étudié parce qu'on n'utilise pas tous les data centers du monde parce que c'est difficile de récupérer des données donc les data centers c'est normalement un petit peu plus mais en tout cas on sait que les équipements c'est vraiment ce qui est vraiment le plus polluant et quand on regarde l'approche cycle de vie donc entre fabrication distribution et utilisation c'est vraiment la fabrication de ces équipements qui est vraiment la plus problématique parce que ça utilise énormément de métaux rares d'eau également donc en fait on parle beaucoup d'impact carbone aujourd'hui surtout après la COP28 où on a parlé que ça mais en fait il y a aussi différents critères qu'il faut regarder et le numérique est mauvais sur beaucoup de ces critères en tout cas donc c'est pour ça que c'est important de ne pas acheter neuf puisque c'est vraiment la phase de fabrication qui est vraiment la plus problématique ou à l'ADEME si vous voulez bien passer au slide suivant ah oui justement c'est ce que j'étais en train d'expliquer on étudie vraiment l'impact multifactoriel la consommation énergétique l'épuisement des ressources abiotiques naturelles donc c'est souvent quand vous entendez parler de tout ce qui est métaux rares et aussi peut-être que ça commence à se savoir mais pour ceux qui ne le savent pas il y a aussi un impact social et éthique puisque les conditions de travail sont catastrophiques où des enfants travaillent dans les mines de cobalt et autre chose très jouissante donc nous aujourd'hui à l'ADEME par rapport au numérique à l'impact du numérique déjà il y a un nouveau service qui s'est créé qui s'appelle le service de la sobriété numérique qui est tout nouveau on a pris ce sujet pas seulement aujourd'hui ça va faire bien 5 ans que l'ADEME étudie pour cela déjà il y a un contexte législatif pour ça la loi AGEC la loi Rennes qui nous a poussé nous on a trois ambitions à l'ADEME aujourd'hui c'est déjà sensibiliser les publics donc les publics c'est aussi bien le grand public que toutes les organisations à savoir les entreprises et les collectivités c'est évaluer les impacts c'est pour ça qu'on essaye de faire des bases de données ouvertes et publiques à tout le monde pour des pas à payer pour avoir ces informations et accompagner les acteurs du numérique pour l'éco-conception de ces services outils etc donc pour ça il y a des aides dont celle qui est la plus connue en ce moment qui est Éconume pour rentrer dans le détail surtout de sensibiliser les publics puisque je suis chargée de communication donc c'est un peu le sujet que je maîtrise le mieux pour information donc en 2022 on a lancé une campagne publicitaire avec six vidéos dont l'objectif n'était vraiment pas de culpabiliser parce qu'on parle beaucoup de l'ADEME et du dévendeur en ce moment pourtant on n'était pas dans l'objectif de culpabiliser mais en tout cas c'est vraiment quelque chose à laquelle on fait énormément attention donc sur le registre de l'humour et de la vie quotidienne où on met en scène des situations quotidiennes où on montre les éco-gestes donc voilà il y a six vidéos si ça vous intéresse d'aller consulter qui seront retravaillées pour l'année prochaine pour une nouvelle campagne sur laquelle je travaille actuellement il y a aussi un guide grand public sur en route sur la sobriété c'est la capture que vous voyez où il y a aussi plein d'outils d'infographie etc nous on avait créé j'en parle tout à l'heure donc je vais attendre et aussi il y a un site le site internet de l'ADEME Agir où il y a quelques conseils et bientôt milieu de l'année prochaine on aura un site dédié sur la sobriété numérique pour la page suivante voilà justement pour vous ce qui vous intéressera le plus en termes d'outils qui existent aujourd'hui c'est les guides de bonnes pratiques numériques responsables que vous connaissez sans doute la boîte d'outils pour les collectivités la méthodologie et on avait effectivement créé un kit outil pour sensibiliser les collaborateurs sur les bons gestes que si ça vous intéresse en ce moment il n'est plus accessible parce que le site sur lequel tout ça a été hébergé en tout cas le guide le kit outil a disparu au profit justement du nouveau site pour les dévendeurs et quand on fera donc le nouveau site au minet je remettrai tout ça donc aujourd'hui il faut me demander pour avoir malheureusement ce kit outil où il y a des affiches un quiz pour savoir vos connaissances en la matière pareil un guide pour les nouveaux arrivants sur comment bien s'occuper de son matériel et avoir les éco-gestes des newsletters pour parler du mail responsable au sein de sa société aussi ce que j'ai oublié de parler dans la slide juste avant c'est que l'année dernière dans le service il y a un programme donc C2E qui s'appelle Alt Impact qui vient de se lancer donc ça va permettre d'accélérer tous ces trois ambitions que je vous ai citées donc là il va y avoir les deux prochaines années énormément de choses qui vont se faire on va vraiment accélérer sur tout ce qui est évaluer les impacts avec la constitution d'une base accessible à tous et surtout vous concernant les collectivités c'est que là on a embauché une nouvelle personne pour justement vous accompagner donner plus d'outils de conseils pour vous accompagner dans le mail responsable donc ce n'est pas encore c'est en cours et en tout cas aussi il y a énormément de choses qui se font sur le marché sur les formations et donc nous on a aussi l'ambition de faire un peu le tri dans tout ce qui existe dans tous les outils qui existent dans toutes les formations potentiellement créer un label pour justement remettre un peu d'ordre dans tout ce qui existe aujourd'hui et pour terminer c'est encore l'après désolée je vous ai fait revenir un arrière ah oui je croyais que j'en ai juste pour votre info je sais il y a une offre une grande aide aujourd'hui qui existe où la fin de la consultation pour le second round sera en février ça s'appelle Econume où pour tous les projets d'éco-conception il est possible de demander une aide assez conséquente donc vous pouvez vous renseigner sur le site Agir Econume pour cela voilà j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire mais n'hésitez pas si vous avez des questions alors on a deux questions pour l'instant n'hésitez pas si vous en avez d'autres on a une question peut-être rappeler les grands chiffres mais la question c'est comment acheter l'occasion si demain personne n'achète du neuf si plus personne n'achète de neuf et bien déjà la réparation alors déjà on n'y est pas malheureusement on a encore énormément de chemin là-dessus et l'idée c'est là aujourd'hui on a des taux de remplacement vous avez même la moyenne on a fait un baromètre où les gens changent leur portable tous les 3-4 ans en moyenne alors que le portable fonctionne très bien et la production la fabrication d'un portable c'est horriblement polluant et désastreux pour tout ce qui est ressources etc donc déjà on a encore énormément de marge et après l'idée c'est surtout utiliser votre appareil jusqu'à ce qui fonctionne si vous voulez vous en séparer et qu'il fonctionne toujours préférez privilégier le don ou la revente mais l'idée c'est vraiment éviter d'aller utiliser des ressources qui sont justement rares et voilà rendre rentable l'appareil aussi bien pour votre portefeuille mais surtout pour la planète effectivement est-ce qu'il est pour récupérer les outils de communication oui je vais mettre mon adresse mail et voilà n'hésitez pas donc il faut vous demander par mail oui c'est pas très pratique je vous l'accorde mais malheureusement en ce moment on a que cette solution mais ça va revenir ça va revenir oui là je travaille sur le zoom à cahier des charges pour un appel d'offres pour créer un site internet donc pour pouvoir remettre toutes les informations là-dessus alors après j'avais une question sur comment valoriser un reconditionnement en interne dans les collectivités c'était peut-être plus une question qui s'adressait peut-être à la métropole de Lyon ou à la centrale d'achat je ne suis pas la mieux passée j'avoue que je ne suis pas vraiment au fait des problématiques qui vous sont interférées par rapport à ça moi je vous renverrai sur les guides justement parce que c'est la DINUM qui a fait ce guide de bonne pratique mais responsable pour les organisations qui est assez pratique aussi vous ne trouvez pas quand même d'éléments donc n'hésitez pas aussi à les en tout cas ce qui me vient à l'esprit c'est le prix déjà je pense que tout le monde a eu faire l'économie et après c'est pas parce que c'est reconditionné que c'est de la mauvaise qualité ça c'est une grosse idée reçue il y a aussi des garanties quand on fait du reconditionné aussi et puis on va essayer de répondre à cette question aussi dans la suite du webinaire alors juste je peux quand même apporter des éléments de réponse par rapport aux appareils qui fonctionnent mais les logiciels à l'ADEME on travaille sur des indices déjà de réparabilité là on a travaillé sur aussi un indice de durabilité justement pour répondre à ça c'est à dire avant d'acheter vous savez si justement vous pourriez utiliser votre appareil malheureusement il a été retoqué par la commission européenne donc on ne va pas pouvoir l'afficher en France bien que mais en tout cas c'est vrai que là ça demande justement de se renseigner mais aussi on pousse les fabricants alors il n'y a pas que l'ADEME heureusement justement d'arrêter de rendre de rendre utilisable son appareil quel que soit le temps et les évolutions de logiciels on le sait on est au courant et on travaille beaucoup là-dessus d'où la volonté d'avoir créé cet indice de durabilité qui n'est pas qui n'est pas perdu parce que de toute façon c'est inscrit dans le contexte réglementaire donc l'Europe va être obligée de sortir dans cette durabilité on l'espère mais voilà parfait s'il n'y a pas d'autres questions un grand merci pour votre intervention merci à vous si vous pouvez mettre votre adresse peut-être dans votre chat comme ça je vais le faire je vais l'écrire merci beaucoup merci à vous alors un petit on a l'impression de faire un peu ça dans le désordre mais un petit rappel sur le cadre réglementaire il vous a été mentionné il y a eu quelques petites informations et quelques petites notes qui ont déjà été mentionnées par les intervenantes précédentes donc évidemment on rappelle la loi AGEC s'il y a ce qu'il y a GEC et pour l'économie circulaire avec dans l'article 35 la promotion des logiciels dans la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation et l'article 58 avec un pourcentage de biens acquis annuellement qui doivent être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées donc ça c'est les deux articles qui concernent le matériel informatique qui sont déjà applicables donc qui doivent être que vous pouvez exiger dans le banquier de charge notamment sur les 20% de biens issus du réemploi ou de la réutilisation qui sont un article depuis 2020 et qui a mis en application depuis 2021 sur l'acquisition de matériel informatique donc les produits concernés ils sont cités en dessous ce que vous voyez donc c'est le matériel matériel informatique terminaux informatique ordinateur portable les deux bureaux et les accessoires clavier alimentation électrique etc alors cette loi AGEC parce qu'on a assez souvent la question elle concerne uniquement l'achat pas les pas les marchés de location qui ne vous relèvent pas de cette mesure loi AGEC même si vous pouvez vous avez aussi un intérêt à être exigeant sur le matériel qui peut être aussi issu du réemploi je ne vois pas dans la location que vous mettez en place en matière la loi Rennes elle a été aussi citée là je vous rappelle les grandes échéances et les objectifs donc l'article 15 qui depuis le 1er janvier 2023 demande à intégrer l'indice de réparabilité sur les matériels informatiques donc c'est ce que c'est ce que disait tout à l'heure Madame Verne cet indice de réparabilité il est déjà effectif et puis au plus tard le 1er janvier 2026 cet indice de réparabilité qui va basculer sur un indice de durabilité où il sera question de robustesse de robustesse et de fiabilité des produits que ça soit au niveau du matériel informatique comme au niveau des logiciels avec une compatibilité aussi pour que ce matériel soit compatible avec les logiciels et inversement donc 1er janvier 2026 indice de durabilité l'article 16 de la loi Rennes renforcement du choix du réemploi et de la réutilisation des équipements de moins de 10 ans donc ça vient renforcer la loi GEC c'est déjà présent dans la loi GEC mais ça vient rajouter une couche si on peut me permettre et puis l'article 35 qui a pour objectif d'exiger d'imposer aux collectivités aux communes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants la mise en place d'une stratégie numérique responsable voilà donc qui concerne les grosses agglomérations et les les villes importantes je vous ai mis quelques ressources notamment en lien avec l'indice de réparabilité et comment on peut le prendre en compte dans ces achats dans ces marchés avec des méthodes une méthode pour intégrer cet indice de réparabilité dans ces achats plus d'informations sur la loi Rennes si vous voulez en savoir un peu plus c'est à effouiller la réglementation et puis l'outil qu'on rappelle à chaque fois et qui qui a été mis en place par nos homologues en Nouvelle-Aquitaine et en région ouest plutôt nord-ouest en Bretagne et en Nile-Loire la REF qui rappelle les obligations réglementaires en matière d'achat public durable quels que soient les segments d'achat et après vous sélectionnez votre segment d'achat il y a un achat il y a un segment par une thématique matérielle informatique non informatique et numérique je crois l'intituler où là vous avez les récapitulatifs des réglementations en cours et à venir sur ce segment d'achat alors si vous avez des questions je ne pense pas si il y a des questions on ne voit pas forcément n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure alors ce que je vous propose ce qu'on vous propose maintenant c'est de c'est d'aller un petit peu plus dans le détail sur la rédaction des marchés et comment on peut intégrer justement ces critères environnementaux dans la rédaction des marchés que ce soit au niveau des spécifications techniques ou des critères d'attribution des autres donc on va prendre par étapes comme un petit rappel aussi mais je pense que vous le savez tous la loi climat résilience fixe un objectif d'intégrer fixe une obligation d'ici août 2026 d'intégrer les les aspects environnementaux à toutes les étapes des marchés donc c'est quelque chose qui qui va être peut-être anticipé d'ailleurs par décret au plus tard le 26 août 2026 vous aurez obligation de prendre en compte les aspects environnementaux à toutes les étapes de votre marché que ce soit en phase préparatoire pendant l'élaboration du quai et des charges dans le cadre d'attribution des offres et dans l'exécution du marché donc on va essayer de dérouler ces quatre étapes-là et vous proposer des clauses critères à intégrer dans vos marchés à partir d'exemples ou de propositions alors ça ne sera pas exhaustif et si vous avez des bonnes pratiques et des retours d'expérience à nous communiquer c'est l'occasion voilà donc dans la phase préparation rédaction du marché ça c'est c'est valable pour tous les marchés entrez en double on le rappelle souvent mais c'est vrai que c'est ça marque l'accent en rédaction du marché et ça donne un signal fort aux fournisseurs aux entreprises auxquelles vous que vous allez consulter donc c'est bien présenter les politiques engagées par la collectivité en matière de transition écologique en matière d'économie circulaire voilà indiquer dès l'amont dès le démarrage que vous êtes engagé sur ces thématiques et que donc le marché va être en accord avec ces engagements acheter ce dont vous avez vraiment besoin donc c'est l'occasion aussi ça vaut le coup de prendre un peu le temps de se réinterroger sur ces pratiques d'associer les usagers parce que là on voit bien aussi qu'il y a il y a quelques notamment sur le matériel reconditionné il peut y avoir des freins culturels des appréhensions sur la qualité du matériel sur sa fiabilité donc il est intéressant en phase amont de discuter avec les usagers et de lever ces freins pour justement bien communiquer sur l'acceptabilité de ce matériel de ce matériel et puis c'est l'occasion aussi de définir ces besoins réels sur les quantités l'état des équipements ça permet de faire aussi un bilan des équipements à l'échelle de la collectivité si la structure en nombre en âge on voit bien que c'est une étape que la métropole du Lourdes avait déjà en place centrale a fait pour ses adhérents en termes d'équipements ça permet de voir ce qui peut être réemployé ce qui peut être acheté en reconditionné ou ce qui peut être donné à d'autres structures ou associations au local donc ça c'est je dirais assez classique qu'il faut ce soit le type d'achat mais c'est aussi valable pour le matériel informatique alors le sourcing là c'est la même chose c'est très général je ne vais pas le détailler plus que ça l'idée c'est comme vous l'a présenté la métropole de Lyon c'est en amont de son marché aller s'informer auprès des entreprises du projet qui va être lancé voir l'état de l'art et l'état du marché sur notamment le matériel reconditionné et discuter avec les entreprises sur les quantités qu'ils peuvent vous fournir ça peut vous aider aussi à écrire votre cahier des charges au plus près notamment des structures des entreprises locales je vous ai mis en lien le guide du sourcing de la de 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 la de l'AE qui qui est assez pratique si vous ne le connaissez pas je vous conseille d'aller le consulter il est c'est bien fait alors après dans le dans la rédaction du qui est des charges je ne sais pas si je réponds aux questions sur la mesure peut-être il n'a pas eu pour le moment encore c'était pour l'envoi de slide oui vous aurez des slides il n'y a pas de souci il n'y en a pas d'autres ok donc je continue sur les spécifications techniques donc dans la rédaction du cahier des charges sur alors ce qu'on conseille régulièrement et c'est vrai que vous avez vous avez quand même une manne d'information dans les référentiels et les écolabels qui vous permettent de rédiger vos spécifications techniques alors là on en a cité quelques-uns enfin les principaux on va dire qui sont en lien avec le matériel là on est sur le matériel informatique donc principalement ordinateur donc les différents labels qui sont cités là qui sont qui sont qui sont le label est apporté par un organisme indépendant c'est important à noter et donc ces différents labels ils ont alors soit vous pouvez les citer et les utiliser ou les citer ou équivalent évidemment à chaque fois mais soit vous pouvez récupérer ce label ou l'exiger dans le cahier des charges ce qui est plus intéressant c'est d'aller jeter un coup d'œil on nous a mis les liens à chaque label d'aller jeter un coup d'œil à chaque label et voir et extraire éventuellement ce qui vous intéresse le plus dans ce label par exemple l'Energistar on est vraiment sur la consommation énergétique du matériel informatique donc on est si vous avez des exigences en termes de consommation d'énergie de l'ordinateur portable par exemple vous faites appel au label Energistar si vous allez jeter un coup d'œil vous regardez un petit peu plus en détail ce label il y a des exigences en termes de consommation d'énergie un peu comme mon étiquette énergie qui est inscrite pour obtenir ces labels et donc ça vous permet aussi pourquoi pas de fixer des objectifs en connaissance de cause donc de citer un label après vous avez différents labels le label Responsible Recycling qui est R2 c'est R2 ils en sont à la version 3 qui propose des équipements électroniques alors l'équipement électronique c'est assez large qui sont revalorisés de manière responsable avec des critères des exigences environnementales et éthiques il y a une version en français je vous ai mis le lien vers le site en français le label TCO et IPIT qui sont des deux labels qui sont assez connus que vous retrouvez aussi dans l'annuaire des labels qui est proposé par l'ADEME qui sont qui traitent de la durabilité l'efficacité énergétique et la réduction de l'impact environnemental et puis ensuite c'est la même chose pour pour IPIT qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie du matériel d'ordinateur portable d'ordinateur fixe et aussi écran d'ordinateur et puis pour les deux écolabels l'écolabel européen mon petit fleur là et puis l'ange bleu ce sont deux écolabels ils sont plutôt axés en performance énergétique niveau sonore il y a aussi des critères environnementaux sur l'ensemble des cycles de vie et des substances nocides pour la santé pour l'ange bleu et notamment des matériels tout ce qui est peinture matériel plastique et autres sur la base de ces de ces labels de ces labels et des retours d'expérience sur la base des retours d'expérience et du contenu des labels on vous propose des exemples de clauses que vous pouvez intégrer dans vos cahiers des charges que ça soit sur la durabilité ou la performance donc déjà ça paraît l'évidence mais en lien avec l'obligation loi AGEC vous pouvez imposer un pourcentage de matériel issu de biens issus du réemploi ou de la réutilisation donc vous pouvez exiger ce 20% c'est voilà c'est inscrire en dur dans vos cahiers des charges vous pouvez indiquer un 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 souhait de collecter revaloriser le matériel informatique quand ça est possible alors après à détailler évidemment c'est on a on a mis ça par grande phrase mais il faut aller un petit peu plus loin dans le détail à quelles conditions comme on l'a vu sur le retour d'expérience de la centrale d'achat de la métropole de Lyon ils ont mis des conditions différentes suivant si c'est un matériel de plus de 7 ans ou de moins de 7 ans et suivant l'état aussi du matériel vous pouvez exiger du matériel performant énergétiquement sur la base des labels par exemple ou équivalent et exiger aussi des composants performants par exemple sur le processeur la mémoire les capacités de stockage etc fixer une durée de vie minimale une garantie attendue pour les équipements et les composants ça rejoint même si l'indice de durabilité n'est pas encore en place ça rejoint cet objectif d'atteindre cet indice de durabilité après il y a des questions de sécurité de protection des données de niveau sonore qui ne doivent pas dépasser 45 décibels des dispositifs d'éclairage des écrans LED qui ne doivent pas contenir de mercure des pièces en plastique qui ne doivent pas contenir de substances dangereuses pour la santé donc là c'est pareil c'est des choses qui sont extraites des labels que je vous ai citées juste avant que vous pouvez retrouver sur les sites des labels en question vous pouvez aussi imposer des choses sur la revalorisation et la gestion des déchets à la fin de vie du matériel demander des informations sur le processus de valorisation des tests de qualité à la fin de durée d'avortissement du matériel informatique par exemple préférer une conception durable avec des composants remplaçables comme la mémoire le disque dur la batterie qui sont facilement remplaçables et allonger la durée de vie du matériel de l'ordinateur en lui-même et puis exiger par exemple un service de collecte séparé des déchets d'équipement électrique électronique qui sont des choses qui sont qui sont de toute façon prévues aussi dans la loi et dans les textes réglementaires là vous avez je vous oriente vers la clause verte qui est l'outil développé par le CD2Zone au nomologue en qui vous propose une rédaction de clauses directement que vous pouvez reprendre directement sur le site de la clause verte sur le numérique et sur notamment tout ce qui est serveurs ou logiciels il y a un label qui s'appelle le label numérique responsable que vous trouvez aussi sur le site de l'ADEME qui est mentionné sur le site de l'ADEME qui vise à réduire l'empreinte écologique économique et sociale des technologies de l'information donc ça concerne les logiciels le matériel informatique aussi effectivement et ça se veut dans une démarche de processus d'amélioration continue donc avec un objectif de procédure d'amélioration continue sur notamment l'empreinte écologique et l'objectif c'est aussi ce que nous a présenté l'ADEME tout à l'heure c'est de le mettre en application via cette labellisation de numérique responsable dans les clauses environnementales que vous pouvez intégrer dans le cahier des charges vous avez comme la même chose sur le matériel informatique en respect de la loi Rennes vous pouvez promouvoir des data sensors et des réseaux qui sont moins énergivores avec des objectifs de réduction des consommations énergétiques notamment vous pouvez imposer aux fabricants de fournir des mises à jour gratuitement des mises à jour qui sont nécessaires au maintien de la conformité du bien c'est un peu la remarque que j'ai vue tout à l'heure dans le chat sur sur la compatibilité des logiciels par rapport à des versions d'ordinateurs ou d'informatique de matériel qui seraient plus anciens donc l'idée là c'est si vous inscrivez en dur dans le cahier des charges que des mises à jour sont à la charge du prestataire qui vous fournit le logiciel vous aurez une assurance de compatibilité entre le logiciel et le matériel vous pouvez demander des informations sur l'hébergement des logiciels des données localisation des serveurs système de refroidissement utilisé pour pour les serveurs il y a une question d'accessibilité à tous aussi des logiciels donc privilégier les sites web légers plus légers c'est à dire notamment pour les personnes qui ont un faible débit internet ou des équipements anciens donc ça veut dire limiter les images les vidéos les plugins éviter la multiplication des polices etc concevoir des services numériques accessibles aux personnes porteuses de handicap notamment visuel et auditif je crois que la métropole de Lyon a mis tous ces documents sont accessibles aux personnes à déficience visuelle j'avais eu cette information là mais ils pourraient confirmer il me semble qu'ils avaient mis ça en place et puis effectivement bien rappeler que quand on achète un service numérique et un logiciel ou autre il répond à un besoin donc l'idée c'est bien d'identifier le besoin pour que la réponse soit cohérente avec ce besoin là et qu'il n'y ait pas une offre qui soit surdimensionnée donc là on est plus dans la partie sobriété sur alors je vois qu'il y a une question peut-on cumuler sans risque d'incutuosité peut-on les cumuler alors cumuler j'imagine que c'est cumuler ces clauses alors c'est vrai que là on vous fournit un manque de clauses important l'idée c'est pour ça que j'ai insisté au préalable sur l'identification du besoin et bien définir et faire du sourcing aussi l'idée c'est peut-être pas de reprendre ces différentes étapes comme ça parce que ça sera pas forcément toujours applicable à votre contexte mais bien vraiment de l'adapter à votre contexte et de l'adapter aussi à l'offre d'où l'intérêt aussi de faire du sourcing de contacter les entreprises vous avez aussi la centrale d'achat qui dans son retour d'expérience qui a qui a fait cette étape de sourcing en mutualisé avec d'autres acteurs publics d'acheteurs publics avec je crois qu'elle a cité je n'ai plus en tête mais elle a cité Nantes métropole la ville de Lyon et voilà d'autres d'autres acheteurs publics où ils ont ils ont fait ce travail de sourcing ça devait être début début 2022 voire même fin 2021 donc il y a déjà eu ce travail d'aller récupérer voir un peu ce qui existait en termes d'offres et l'idée c'est de construire votre cahier des charges aussi sur sur l'offre qui est possible l'idée c'est pas d'avoir un cahier des charges très exigeant certes c'est intéressant mais qui soit complètement décalé par rapport par rapport aux prestataires et à l'offre disponible parce que là effectivement vous aurez un risque d'infructuosité et vous serez et puis l'insatisfaction suite à ces réponses il y a vraiment un intérêt aussi je vois qu'il y a eu la réponse après elle a précisé c'était sur les labels plutôt que de savoir que c'est la question mais je pense que la réponse est la même ou quoi ? alors l'importance d'avoir un sourcing efficace effectivement une connaissance des modèles et formules de commercialisation des opérateurs économiques ça fera bien de léser les exigences effectivement c'est tout l'intérêt c'est tout l'intérêt effectivement de ne pas construire son cahier des charges hors sol ah oui sur les labels pardon c'était la question sur les labels est-ce qu'on peut cumuler les différents labels alors là c'est pareil je dirais la réponse elle est à peu près équivalente c'est si vous faites appel dans votre cahier des charges vous dites moi je veux un ordinateur faiblement consommateur d'énergie donc j'exige énergie star ou équivalent je veux des matières non nocives donc je veux la mélange bleue ou équivalent je et je veux IPIT et R2 et vous voyez bien que l'intérêt il sera assez limité c'est pour ça que je vous conseille d'aller regarder ce qu'il y a dans ces labels c'est vraiment intéressant de se pencher ça prend pas énormément de temps on a je vous l'ai pas mis là mais on a développé un annuaire des labels sur notre site centre de ressources vous aurez le lien à la dernière diaporama il faut qu'on le remette à jour cet annuaire des labels parce qu'il y a des modifications régulières sur les liens vers les labels et donc il y a quelques liens qui sont cassés il faut qu'on refasse ça mais on fera ça en début d'année je vous promets c'est notre engagement à court terme l'idée c'est dans cet annuaire des labels vous trouvez aussi un annuaire des labels sur le site de l'ADEME on pourra vous mettre le lien dans cet annuaire des labels c'est de vous fournir aussi une synthèse où là vous retrouvez les critères un peu ce qu'on a mis dans les critères généraux dans ce tableau mais de manière un petit peu plus poussée et l'idée c'est que vous alliez récupérer ce qui vous intéresse dans ces critères vous allez je dirais le label c'est presque secondaire vous faites appel à un label l'intérêt c'est vraiment d'aller chercher le critère qui vous intéresse et que vous pouvez retranscrire dans votre cahier déjà la centrale d'achat de la métropole s'il est similé aux différents de la région alors oui la centrale d'achat de la métropole de Lyon c'est sur le périmètre de la métropole de Lyon les adhérents sont les collectivités de la métropole et la centrale d'achat de la région c'est l'échelon régional donc c'est pas effectivement la même la même centrale d'achat et la centrale d'achat de la région il me semble a été lancée avant la centrale d'achat à la métropole mais peu importe je poursuis sur les critères d'attribution parce que je me laisserai un petit peu de temps pour les points d'actualité là c'est pareil on vous propose des alors je suis désolée c'est un peu dense on va pas on va pas tout je vais pas tout vous dérouler et tout vous lire parce que c'est un intérêt limité je vous laisserai regarder en détail les différents critères qu'on propose qui sont des exemples encore une fois c'est pas exhaustif vous pouvez en trouver d'autres on vous a mis en lien notamment le cahier des charges de l'Union Européenne qui qui vous donne aussi des exemples de qui vous fait des recommandations sur les spécifications techniques mais aussi sur les critères d'attribution sur le matériel informatique mais aussi sur les logiciels et autres et donc voilà donc en critères d'attribution c'est aussi en lien avec ce que vous avez mis en dur souvent dans le cahier des charges ça peut être sur des sur la durabilité avec des points supplémentaires qui peuvent être attribués sur des produits qui ont passé avec succès des essais de durabilité il y a des normes qui existent donc ça j'ai tiré du cahier des charges de l'Union Européenne donc il y a des normes qui existent qui sont mises en place justement pour nous garantir des durabilités avec des essais de durabilité qui sont garantis derrière vous pouvez exiger enfin ou attribuer des points supplémentaires pour des des endurances de batterie qui sont qui sont importantes attribuer des points supplémentaires si le produit est économe en énergie supérieur à à ce que peut proposer le label Energy Star plus plus voilà par exemple vous pouvez exiger des composants avec enfin vous pouvez attribuer des points supplémentaires pardon sur des des pièces ou des composants avec des matières plastiques qui ne contiennent pas de composants nocifs pour la santé et l'environnement donc ça c'est des des exemples de critères d'attribution ils sont encore une fois ils sont c'est des propositions et des exemples ils sont pas tous là mais ça peut vous donner des idées et souvent on nous dit on sait pas comment juger des offres mais voilà vous avez vous pouvez juger des offres sur la base de 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 ce qui est contenu dans les labels ou de ce qui est contenu dans les normes et notamment les normes européennes et puis dans les conditions d'exécution il y a possibilité aussi d'intégrer des enjeux environnementaux des aspects environnementaux il y a vous pouvez demander aux prestataires qui ont fait le service d'entretien de maintenance par exemple de former les agents à une utilisation sauvre en énergie de récupérer tout le kit de communication de sensibilisation de l'ADEME et de le mettre en application en interne exiger un rapport sur l'état des équipements figurant dans les stocks notamment sur les sur les articles qui ont été transformés ou qui vont être transformés en google leur utilisation exigent des rapports périodiques portant sur le respect des indicateurs de mesure indicateurs de performance indicateurs en lien avec les niveaux de service ça c'est des choses plus côté on va dire service d'entretien de maintenance du matériel sur les services d'entretien vous pouvez décrire la localisation des équipements à entretenir éventuellement vous pouvez prévoir un allotissement de manière à agrouper par zone géographique à optimiser les déplacements du prestataire vous avez on a parlé de mutualisation via la centrale d'achat mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de mutualiser avec d'autres structures ayant les mêmes besoins pour aussi optimiser ces déplacements optimiser les déplacements du prestataire et puis après c'est des choses assez classiques qu'on peut trouver dans les conditions d'exécution notamment sur les emballages cyclage de l'utilisation des emballages des déchets des déchets des déchets des déchets une question assez attendre avez-vous eu des retours d'expériences probants quant à la mise en oeuvre des plans de prouver alors pas sur ce marché matériel informatique j'en ai pas sous le coup sur d'autres marchés oui il y a eu des retours d'expériences intéressantes sur des mise en oeuvre de plans de progrès c'était valable alors je ne me souviens plus exactement mais c'était sur alors si je ne dis pas de bêtises sur l'achat de vêtements de travail ou qui sont aussi soumis à la loi AGEC avec un pourcentage de matières issues du réemploi de la réutilisation et du recyclage du réemploi et de la réutilisation et donc sur cette filière qui est pour l'instant émergente je crois que c'est encore une fois la métropole de Lyon qui a mis en place un plan de progrès avec ses fournisseurs de clients de travail je vous en dirai un petit peu plus dans la partie actualité s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de de faire un petit point prendre un petit peu de temps sur les actualités alors l'actualité nationale et puis l'actualité régionale et puis on aura une petite question pour vous donc ne partez pas tout de suite si vous pouvez en citer encore quelques minutes on a un petit sondage à vous faire passer on aimerait avoir votre avis sur les thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde pour les prochains webinaires et pour une rencontre qu'on va organiser en présentiel je confirme juste que le plan de progrès c'est bien la métropole de Lyon pour les vêtements alors un petit point d'actualité sur le national vous l'avez sans doute vu passer mais c'est vrai que c'est ce sera un rappel mais c'est intéressant quand même en termes d'actualité vous avez vu passer la loi industrie verte et son impact sur la commande publique avec dans l'ensemble un renforcement des obligations justement et des enjeux environnementaux dans la commande publique avec une accélération de la mise en œuvre dont je vous parlais tout à l'heure de critères environnementaux dans les marchés publics avec la loi climat et résilience l'objectif il a été fixé au 26 août enfin 2026 au plus tard et la loi industrie verte dit que peut-être ça va arriver plus tôt et il part de juillet 2024 on est en attente du décret d'application mais voilà c'est pour ça que je fais le lien avec le guichet vert juste en dessous c'est pour ça que le commissariat général au développement durable CGDD a mis en place le guichet vert conseil environnemental de premier niveau qui vous permet d'avoir des questions à vos des réponses à vos questions vous vous posez sur comment j'intègre des critères environnementaux dans mon marché j'ai prévu telle clause est-ce que ça vous paraît correct est-ce que à quelle réglementation je suis soumise est-ce que vous avez des exemples de cahiers des charges c'est le type de questions que vous pouvez poser sur le guichet vert n'hésitez pas à l'utiliser l'idée c'est qu'en 2024 on le déploie en région auvergne-Rhône-Alpes donc c'est un outil à votre disposition utilisé dans la loi industrie verte pardon il y a possibilité à partir d'aujourd'hui quasi de rejeter les offres dont la majorité des produits sont issus de pays ne respectant pas le principe de réciprocité il y a un article l'article 29 notamment qui fait référence à ce à ce principe de réciprocité vous pouvez en savoir plus vous avez mis liens vers le vers le site du gouvernement vers le site de la loi industrielle du gouvernement et puis vous avez maintenant possibilité d'introduire un dispositif d'exclusion pour les sociétés qui ne publient pas leur rapport de durabilité c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas leur bilan de gaz à effet de serre c'est une possibilité évidemment c'est pas une obligation et l'idée c'est pas forcément d'imposer un bilan de gaz à effet de serre ou un bilan de carbone à toute entreprise que vous sollicitez surtout pas sinon ça éloignerait les plus petits notamment et c'est pas l'idée et puis pour rappel aussi les deux 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 actus qui peuvent vous intéresser donc le MOOC lancé par le ministère sur engagez-vous dans l'achat durable ça dure 8 heures c'est en ligne il y a une inscription il y a le lien vous aurez le lien sur le diaporama et puis pour ceux qui sont intéressés concernés il y a le parcours Spazer aussi qui a pour objectif d'accompagner des des structures publiques des acheteurs publics obligés ou volontaires à démarrer une stratégie d'achat socialement écologiquement responsable et à titre d'information pour ceux qui ne font pas partie du groupe de travail on a lancé depuis septembre de cette année un groupe de travail en région sur l'Espazer on a une quarantaine de collectivités qui sont qui participent à ce groupe de travail une trentaine qui sont des collectivités structures publiques obligées donc qui sont avec des des montants d'achat annuels supérieurs à 50 millions d'euros et puis une bonne dizaine de structures qui sont qui mettent en place cette stratégie ce schéma de manière volontaire donc si vous voulez rejoindre le groupe vous nous contactez et on vous apprécie à Toulouse en présentiel non par contre vous avez un réseau qui existe sur avec notamment le réseau je ne vais pas dire de bêtises c'est Rézoq qui est présent sur votre territoire qui propose aussi ce service de guichet vert et d'autres services d'accompagnement sur votre territoire en région donc on est on est en train de finaliser le guide de la commande publique durable on avait un guide une version 2016 du guide de la commande publique durable qu'on a mis à jour qui va paraître là dans les prochains jours semaine prochaine on espère on croise les doigts donc dans ce guide vous retrouvez les fiches thématiques des fiches thématiques donc on a matériel informatique achat d'énergie achat de véhicules achat de vêtements de travail d'alimentation restauration voilà il y a neuf fiches thématiques avec des retours d'expérience des clauses des critères que vous pouvez vous inspirer pour rédiger vos marchés on remercie les contributeurs qui nous ont aidé à construire ce guide qui va paraître bientôt et on souhaite organiser avec le soutien de la région Verne-Rhône-Alpes une journée de rencontre on va organiser sans doute début avril donc ça sera une journée en présentiel avec une matinée retour d'expérience témoignage et l'après-midi on souhaite organiser des ateliers et c'est là où on aimerait avoir vos retours sur les thématiques que vous souhaiteriez voir aborder sur ces ateliers donc normalement si tout va bien vous devriez voir apparaître un sondage alors moi j'ai que les réponses est-ce que si vous pouvez ah non il y a des gens qui remplissent bah parfait je vous laisse compléter si jamais vous avez vous avez du mal à remplir vous n'arrivez pas à avoir accès au sondage vous inscrivez tout ça dans le chat également oui si vous avez d'autres peut-être suggestions en dehors de ces thématiques là on est preneur également pour répondre à vos besoins alors je vois aussi qu'il y a une question très technique sur j'en profite en attendant pour lire les questions du chat une question sur le parc de la région le parc de PC à l'échelle régionale d'une région sur la disponibilité à la fin de la fin de la fin de leur de leur parc existant de ce qui était avec différentes tranches du matériel de moins de 5 ans qui pouvait être réemployé et réinjecté réutilisé en interne du matériel de moins de 7 ans qui pouvait être remis sur le marché et puis du matériel de plus de 7 ans qui nécessitait plus de un traitement supérieur en termes de réemploi pour remettre sur le marché donc oui à ce moment-là j'en sais pas beaucoup plus je pense qu'il faudrait se rapprocher de la métropole de Lyon pour savoir comment ils ont géré justement cette disponibilité de PC c'est encore des personnes qui n'ont pas répondu je sais pas si tout le monde a pu s'exprimer sur le sondage mais vous voyez une tendance qui se décide on a déjà pas mal de réponses on peut peut-être mettre pas au sondage parce que le joueur en plus leur tourne donc comme ça vous aurez vous verrez les résultats normalement vous voyez les résultats affichés donc on a une bonne proportion de mobilier et fourniture c'est un sujet qui avait déjà été qui avait déjà été soumis quand on vous avait interrogé suite au dernier webinaire sur les fondamentaux en juin de la colonne public durable donc mobilier fourniture c'est bien noté on le traitera peut-être aussi via un webinaire dédié ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience des témoignages concentrés sur cette thématique je vois que l'espace air interdit beaucoup de monde ensuite on a achat de vêtements de travail et de pays équipements de protection les produits matériels d'entretien et prestations de nettoyage d'accord en étude aux produits matériels d'entretien des espaces verts donc les prestations de transport alimentation furniture énergie verte d'accord dans quelle manière de l'intention prévoyez-vous d'aborder les questions des prestations de traiteurs oui en général on met ça dans un package on peut effectivement parler de et de restauration et de prestations de traiteurs en tout cas c'est comme ça qu'on l'a traité dans le guide qui va apparaître dans le prochain bon ça voilà on a bien free notes merci pour pour ces retours merci à vous pour votre votre écoute et on espère vous voir en avril on vous indiquera la date assez vite et le lieu parce qu'on n'a pas encore décidé du lieu donc ça se passerait merci à tous bonne journée à vous donc vous pourrez les partager oui pas de soucis merci à vous Merci. Merci.